Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Ceylandron pour le 4ème, 3ème, je sais plus, je crois que c'est le 3ème épisode de mon let's play découverte sur le jeu Prison Architect. Allez je vous l'ai laissé la dernière fois, on devait faire ici donc une salle médicale, ici une salle commune, et ah oui il fallait aussi un bureau. Donc on va faire la salle commune, elle est où, enfin il faut, bâtiment en béton, sachant qu'il reste encore 2 ici, attendez on va faire le 4x4 ici, je pense que là c'est pas mal, là il y a 5 de hauteur donc ça veut dire 4 de libre, ça c'est bien, alors la porte, donc là on va mettre un bureau pour le psychologue, là on est bon à ce niveau là, il faut que je fasse la salle, donc c'est, ah oui je l'ai pas encore recherché, c'est en cours de recherche, la santé, ouais ça arrive, la santé est en cours de recherche, parce qu'il me fait penser que là, il y a un câble électrique, ensuite, on va faire des douches, ensuite, ah les pommeaux de douche, ils sont où les pommeaux de douche, hop, voilà, toc, donc là, on va mettre des petits tuyaux, et là des gros, là on est bon, ensuite, là, la salle commune, on va mettre des petits tuyaux, donc un bureau, ici, donc le câble électrique qu'on va les faire passer là, on va mettre ce qu'il faut dans le bureau, là, on est bon, sachant que les prisonniers arrivent dans un petit bout de temps, et qu'on a largement le temps du coup d'améliorer la, d'agrandir la prison, ça devrait aller, alors, la santé, ça arrive dans combien de temps, dans deux heures, dans deux heures, ça me laisse le temps de faire deux trois trucs, voilà, vous voyez, il faut vraiment que je fasse le déploiement, parce que sinon, ce genre de truc, c'est ultra pas pratique, le fait que les gardes soient obligés de se déplacer, en plus, je n'en ai pas beaucoup, voilà, un mais huit, histoire qu'ils soient un peu moins débordés, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire, vous voyez, là, il y a un problème, il faudrait que j'en mette un ici, pour être tranquille, euh, ouais, est-ce que, j'ai le nettoyage qui est en cours, ouais, il arrive, pour débloquer le concierge, ça c'est important, les déploiements qui arrivent, après, la télésurveillance, c'est vraiment pas mal aussi, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin, dans cette, dans cette série, je rappelle l'objectif, c'est découverte, donc c'est juste avoir 100, 100 prisonniers dans la prison, gens qui sont de niveaux différents, sécurité minimale, normale et maximale, confondus, c'est pas comme si je voulais, 300 prisonniers, des sécurités maximales, c'est vraiment, euh, soft, on va dire, c'est un truc découverte, tout simplement, alors, je vais mettre des pavés, histoire que ça aille plus vite, parce que ça les fait marcher plus vite, en fait, voilà, ça coûte un peu cher, mais j'ai vraiment, un max de thunes, donc ça va, là, ça va plutôt bien, on est ok, bon, alors, il y en a qui se prédasent dans la cour, alors, je sais ce qu'on va faire, on va mettre de l'herbe, petit coin d'herbe, alors, il y a quoi qui est fini, ah ah, la santé, le nettoyage, c'est fini, du coup, ça veut dire que, concierge, trois concierges, histoire que ça soit un peu moins dégueulasse, deux médecins, ou la salle médicinale, inférieure, donc il faut une chambre médicale, voilà, donc la salle commune, elle arrive bientôt, et le psychologue, il est où le psychologue, il n'y a pas de psychologue encore, bloqué, vous avez besoin de psychologie, ah, bon, ça va se faire dans pas longtemps, la salle commune aussi, on va donner un petit coup de peps, à la construction, en fait, il me faut le déploiement, il y est, c'est parti, donc là, vous voyez, là, j'ai la zone en déploiement, c'est-à-dire que toutes les zones avec des traits, ce sont là où je peux mettre des gardiens obligatoires, alors, ici, j'en mets un forcément, là, c'est bon, dans les deux douches, c'est important, voilà, par contre, ce qui veut dire, je vais mettre un deuxième gardien ici, c'est-à-dire que là, il n'y en a plus en libre, donc je les mets en déploiement, il faudrait aussi que je fasse des patrouilles, les patrouilles, c'est important, de façon à mettre des patrouilles, genre ici, enfin, sur les grandes lignes, il faudrait être tranquille, donc là, j'en ai mis un ici, c'est plutôt pratique, parce que, voilà, vous voyez, il s'occupe d'ouvrir les portes directement, sans problème, donc voilà, là, on est plutôt bien, ça avance bien, donc là, je mets de l'herbe, histoire que ça soit un peu plus joli, alors, ça donne quoi ? ça avance bien, ça avance bien, donc c'est l'heure de la cour, ils ont l'air peinards, il y a lui qui n'arrête pas de tourner dans tous les sens, c'est bizarre, voilà, donc là, la salle commune va arriver, toc, salle commune, c'est où ? c'est là, toc, ça y est, donc j'ai fait la subvention, enfin, ça c'est bon, bloc cellulaire B, il faut augmenter notre capacité de prisonnier à 50, ah oui, ça c'est un, les investissements à court et long terme, j'ai des primes au bout d'un moment, mais sauf que c'est assez long d'attendre, entretien de prison, non, pas tout de suite, 10 gardiens, les patrouilles, assigné 3 gardiens à patrouiller, embauché un chef de sécurité, ça par contre, ça peut se faire assez facilement, et de toute façon, il fallait que je le fasse, donc il faut que je fasse les patrouilles, et après, je dépasserai les chiens, parce que les chiens, c'est encore mieux, ça permet de trouver les tunnels, que les mecs peuvent creuser, alors par contre, du coup, si j'ai la salle commune, hop, ça veut dire qu'il faut que je mette un gardien supplémentaire, 1 en trésorerie, wahou, alors là, ça va être drôle, parce que ça veut dire qu'il faut que j'agrandisse la prison, ce qui veut dire des grosses zones en plus, par où on a grandi, là on a le choix, soit on a grandi par le haut, soit par le bas, on va agrandir par le haut je pense, et là on va démonir les murs ici, comme ça ici, on va pouvoir continuer à faire des bureaux au cas où, et là, là je pense que je vais faire un bloc cellulaire encore, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fini quoi, la psychologie qui est là, alors, la psychologie, ça c'est bon, la psychologie c'est bon, donc, c'est pas ça que je voulais faire, j'en ai mis un de trop là, la merde, voilà, j'ai payé deux psychologues pour rien, ah, bon, on va faire le bloc cellulaire B, on va faire le bloc cellulaire B, donc là, je vais faire des nouvelles zones, ça va être assez impressionnant, c'est la vitesse maximum que je voulais faire, donc vous voyez les concierges qui s'en occupent bien, il faut vite qu'ils finissent ça, parce que là, j'aime pas laisser des trous dans la prison, mais c'est ce genre de moment qui est assez tendu, ils sont tous en train de se trimbaler là où on peut bouffer, voilà, voilà, là, c'est bon, presque fini, on va pouvoir ouvrir cette zone là d'ailleurs, voilà, c'est bon, ensuite, là, il va falloir qu'on fasse les zones de détention, alors là, ça veut dire avec le mur du fond, qu'on a besoin de 16 par 14, donc là, 14 par 16, donc le premier mur, enfin le premier bloc ici, ça en fait 10, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est là, ah, et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de faire un truc, douche, c'est où les douches, 2 douches, voilà, voilà, j'ai oublié de mettre les douches ici, là, on est plutôt bien, ou presque, et pourquoi il a eu servi, voilà, donc là, ça ira mieux, parce que j'ai un peu tout détruit, on va pouvoir commencer à installer, les, une nouvelle chambre, enfin, une nouvelle cellule, c'est pas des chambres, on n'est pas à l'hôtel, voilà, donc là, c'est bon, non, pas les pommes de douche, c'est des chiottes qu'il me faut, où sont les toilettes, là, ah non, pas les portes tout de suite, parce que là, sinon, on va se retrouver bloqué, et c'est pas cool, ensuite, il faut que je mette les services, voilà, là, il va falloir que je fasse circuler la flotte, donc là, ça va être un peu bourrin, mais je vais faire comme ça, donc là, c'est bon, je vais pouvoir faire circuler, comme ceci, donc là, ça va être un nouveau bâtiment de cellule de détention, on va être bloqué, voilà, comme ça au moins, ça ne mettra personne, il va falloir d'ailleurs, que je mette des nouvelles, des nouveaux condensateurs ici, voilà, on est plutôt bien, les prochains prisonniers arrivent dans 8 heures, est-ce que les patrouilles sont bonnes ? Les patrouilles sont bonnes. C'est pas la blanquette, c'est les patrouilles. Donc là, première patrouille. deuxième patrouille, troisième patrouille. Voilà. mais j'en ai pas assez. Ça y est, donc là, j'ai fait les trucs, donc pas besoin de... j'ai, voilà, de nouvelles possibilités. Assigner 2 mètres chers à une patrouille, assigner, assigner, pas assigner, on va mettre investissement à court terme, parce que ça dure, bah, 71 heures, voilà. donc j'ai perdu 5 000, et en fait, dans pas longtemps, enfin, dans 71 heures, j'aurai les 10 000 suivants. donc c'est un investissement à long terme, à court terme. L'autre, c'est 172, qui veut dire qu'en fait, il faut attendre plusieurs jours, presque une semaine. Non, ça veut dire une semaine, en fait, c'est 162, pas 172. Oula, ah oui, c'est le condensateur qui fait ce bruit là. Allez, on se dépêche. Parce que je ne sais pas du tout combien on va avoir de prisonniers le prochain jour. Donc il faut que je sois au taquet à ce niveau là. Toc, ça construit. Plutôt bien, plutôt vite. D'ailleurs, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un truc genre ça. Une clôture. Ça paye pas de mine, mais au moins, ça empêche un petit peu les tunnels d'aller trop loin. En tout cas, ça fait durer un peu plus longtemps. Voilà, donc là, il faut que je pose les portes des prisons. Donc dans deux heures, ils arrivent. D'ailleurs, ça fait penser que s'ils arrivent dans pas longtemps, je vais rajouter des bancs. Euh, excusez-moi, il y a mon père qui est arrivé comme ça, sans prévenir. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on accélère un peu. Parce que j'ai pas des trucs à rechercher. J'ai les chiens à rechercher, la contrebande. C'est pas mal. Ça, c'est plutôt bien. Euh, donc les chiens, c'est obligatoire. La contrebande aussi, ça permet de récupérer les trucs de contrebande. La surveillance, il faudrait que je le fasse aussi, mais ça coûte super cher. Ça permet de mettre des caméras de surveillance. Euh, micro-gestion. Je sais pas trop. La subvention, ce qui permet d'avoir 3 subventions au lieu de 2. Ça va le prendre. Un emprunt. Ok. Paradis fiscal. Lol. Alors, attendez. Ça y est, les prisonniers sont arrivés. J'en ai 19 qui arrivent. dans 8 heures. Ouais, donc j'ai bien fait de me préparer. Là, il faut que je mette des gardiens. Parce que j'en ai clairement pas assez. Voilà, j'ai mis les gardiens. Attention, facteur de danger en hausse. 8 prisonniers se plaignent sérieusement. Pourquoi ? Besoin. Donc, hygiène des sangs. L'exercice et la famille. Voilà. Donc là, c'est Psychologues qui permet d'obtenir ça. C'est les différents... C'est un histogramme avec les différents nombres de prisonniers, leur état. Exercice. Ouais, d'accord. Voilà, pour l'instant, ça va. Voilà, main normale. on est à 30, sachant que la prochaine fois, il y en a 19 qui arrivent, donc il faut monter à 16 et 19. Oh là là, j'arrive même plus à compter, c'est grave. 35 ? Ouais, 35. Donc, il me suffit de faire un autre bloc, et ça sera plutôt bien. Donc, on va en faire un autre, mais je pense que tout ça va être dans le prochain épisode, parce que là, là, ça va plutôt bien, en fait. là, ça va plutôt bien. On est tranquille, il n'y a pas d'émeute, pas de problème. J'ai suffisamment d'argent. Niveau de danger, médium. Après, là, c'est vrai qu'on a des sécurités maximales qui ont tendance à pas mal se plaindre, donc il faudra faire gaffe. Enfin, voilà. Ouais, ça descend. Pareil, exercice, ça descend. Ils sont tous en train de téléphoner à leur famille. C'est très bien. En baisse. Donc, on est bien. OK, on va arrêter là, cet épisode. Vous voyez, on est plutôt tranquille, ça va plutôt bien. Et j'espère que ça va continuer d'être le cas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.